Eva Jean, je m'appelle Daou, nous sommes des détenus, comme le père, je suis un peu sec. Nous avons beaucoup de parler, car nous avons beaucoup dit qu'ils ont fait un détenu, car nous avons fait un détenu, nous avons communiqué, nous avons fait un détenu, que 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 nous avons fait un détenu. Et le communiqué, nous ne pouvons pas lire. J'ai apporté deux organes de presse, pour vraiment vous demander le communiqué, que nous l'affichons. Maintenant, si vous êtes à côté, nous devons faire des commentaires. Comme vous l'avez dit, nous avons fait un détenu. Nous avons fait un détenu, car nous avons un besoin d'information. Nous voulons le savoir. Maintenant, si nous voulons le savoir, il faut que nous voulons parler avec nous. Surtout, nous avons fait un détenu. Vous savez, c'est un détenu. Nous avons fait un détenu. Nous avons fait un détenu, mais nous avons fait un détenu. Nous avons fait un détenu. tout le monde. Nous sommes, tous les saints. Nous sommes, tous les autres, nous avons fait un détenu. Nous avons fait un détenu. Nous avons fait un détenu. Tout ce que nous avons fait nous a가지고, nous avons fait un détenu. Mision d'administration pénitentiaire. parce que le couple doit aller en place et en même temps il y a une responsabilité donc il faut que il y a un mandat de dépôt pour aller en place nous devons aller dans ce sens il y a deux les 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 deux qui a été dérouillée dans le casse-là, on a fait que si on a eu un changement local, Donc, le casse-là, le casse-là, c'est une vie. Le casse-là, c'est que les gens qui ont travaillé ne doivent pas gagner de l'autre, ne doivent pas gagner de l'autre. Mais c'est comme ça, le casse-là, il ne doit pas être qu'ils sont là. Le casse-là, le casse-là, le casse-là, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas gagner de l'autre, nous devons qu'il y ait une vie, qu'il y ait une vie, qu'il y ait une vie, et qu'il n'y ait rien. Donc, c'est la mission de l'administration pénétentiaire. La réinsertion, c'est une activité de réinsertion. Je ne l'ai pas développée parce que c'est ce que nous avons fait. Je crois que l'aspect sécurité, c'est là qu'il faut insister. Donc, pour nous aussi, le pape, vous le savez tous, nous l'avons placé sous mandat de dépôt, deux focs qui font et deux, tireurs de soins. Le deuxième cabinet est placé sous mandat de dépôt. nous avons parlé tout le monde. Nous avons parlé de l'inspecteur, de la version française, d'Ellen Lirel, vraiment, dans les détails, vraiment chef d'inculpation. Donc, le 29 juin, nous avons été placés sous mandat de dépôt pour Rebuss, pour Rebuss, pour prison de Rebuss, maison d'arrêt et de correction de Rebuss. J'ai dit que le jour, il a été fait avec nos amis, nos amis, nous avons donné un dossier et un dossier. Parce que Rebuss a été pris un mandat de dépôt au tribunal de Fisc, le tribunal de Piquin, mais également le tribunal de Dakar. Je crois que le jour, tout le monde s'est détenu. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a, ce qu'il y a, c'est un mot, c'est un mot. Il y a des questions qui ont été admissances. Si on a été dans lesquelles nous avons été dans lesquelles une procédure formale. Je vais vous faire une photo, la note, la renseignée le bulletin, la fiche de crou, dans le casse. Si on a été dans le casse, nous regardons si on a des objets ou des montres ou des valeurs qui peuvent être dans le casse. Si on a été dans le casse, nous regardons qu'il y a des choses qui nous font. Si on a été dans le casse, nous avons un examen médical. qui on a été dans le casse. Si on a été dans le casse, on a été dans le casse. Et on a été dans le casse. Il n'a pas été dans le casse. Il n'a pas été en train. Il va se faire en train de regarder. Il va s'en parler, d'examiner. Il y a une infirmière parce que Il y a deux casse. Il n'a pas eu C'est-à-dire qu'il y a une situation où il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros. Donc, il y a une prise en charge d'euros. Il y a beaucoup d'euros. Dans l'exemple, il faut que nous prenions rendez-vous à l'hôpital de Dantec, parce qu'il y a beaucoup d'euros. Parce qu'il y a beaucoup d'euros. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'euros en charge de l'infirmeur. Et le docteur, il y a un rendez-vous à l'hôpital de Dantec. Il y a eu un rendez-vous avec une femme de Jullier. Il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup de gens qui ont été levé. Ils ont été levé pour faire rendez-vous, surtout sur les spécialités. Ils ont été les accords de l'hôpital. Ce qui est levé. Il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros sur notre gestion. Ils ont été levé. Ils ont été levé. Ils ont été levé. Ils ont été levé pour faire rendez-vous à l'hôpital de Dantec. Ils ont été levé. Ils ont été levé parce qu'ils ont été levé. C'est un dossier médical, vous savez que c'est un secret, donc je ne peux pas le faire. C'est un dossier médical. Mais vous voyez ici un bulletin d'analyseur, en tout cas un hôpital, en 2021. Vous voyez ici, en 2021. Donc, c'est le février. Peut-être que tout le monde ne l'a pas fait, mais personne ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est un dossier médical. Donc, quand j'ai rendez-vous, le premier, il y a une consultation au hôpital Aristides de Dantec. Consultation spécialité. Parce que c'est un docteur qui a une spécialité. Mais il n'y a pas de spécialité. Il s'agit d'orienter à ce sujet. Il s'agit d'une machine à l'ordre. Il s'agit d'une machine à l'ordre. Il y a très souvent, on a demandé à nous, ou à nous, nous étions dans une machine à l'ordre, que tous les médecins de Sénégal sont des médecins. Les médecins ne sont pas détenus. Les médecins ne sont pas détenus. Le faut, les médecins ne sont pas détenus. C'est un hôpital de référence au Sénégal. Il ne peut pas dire que c'est la sous-région. Donc, si le dame de la consultation, le médecin va recevoir, examiner. Le médecin va recevoir, examiner. Il va être pour l'administration pénitentiaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un spécialiste qui a fait le biais d'hospitalisation. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de photo, comme je l'ai dit, dans le dossier médical, je ne dois pas le partager, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Quand je l'ai examiné, je l'ai regardé, je l'ai regardé, Je l'ai regardé par le pavillon spécial. Comme je l'ai dit, dans le noir et blanc, je l'ai regardé par le pavillon spécial. Parce que pour que je ne peux plus le gérer, je vais le faire, je vais aller au rebeuze. Parce que l'en rebeuze est une infirmerie, ils sont faisables, mais ils ont des décès. Donc, c'est un pavillon spécial. Le pavillon spécial, c'est un hôpital. Le pavillon est un hôpital. Donc, les gens ont un statut particulier. Les gens qui sont détenus ne sont pas détenus. Ils ne sont pas détenus. Ils ne sont pas détenus. Le pavillon est un hôpital. Quand ils sont un hôpital, ils sont transportés en pavillon spécial. C'est-à-dire qu'il y a Saint-Louis, qu'il y a Mouakam, qu'il y a Fénem, il y a des pavillons spéciales. Dans les régions, ils n'ont pas pris en charge. Et très souvent, ils sont pris en charge. Il y a dix. Moi, j'ai dit qu'il y a des pavillons spéciales. Je ne veux pas que les gens ne sont pas pris en charge. Ils ont pris en charge au niveau du pavillon spécial. Ils ont pris en charge d'un peu dix. Ils ont pris en charge. Ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas pris en charge. Donc, ils ont pris en charge. Ils ont pris en charge. Le premier. Donc le plus grand-ci est pas pris en charge. Il y a un grand-ci est pris en charge. Il y a un grand-ci est pris en charge. Et puis, le 29, il y a un grand-ci est pris en charge. Le 30, nous avons pris au rendez-vous. Le premier, nous a pris dans un pavillon spécial. Nous transférons sur le biais d'hospitalisation du médecin avec, bien entendu, l'accord du médecin-chef de l'administration pénitentiaire. Nous acceptons que nous devons suivre l'instruction du docteur. Nous devons faire un peu de travail. 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 Parce que nous devons faire un peu de travail. 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 parce que nous devons faire un peu de travail. 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 Nous Through aanie Bouton, Nous devons faire les pro Checkers. parce que l'on voit juste qu'il y a des explications on est allé mais comment ça fait ça nous a essayé il y a des éléments mais on a fait mais l'on voit juste dès qu'on a dit à PAM il est en train de se faire donc on a fait une constatation l'officier de police il a fait une enquête administrative parce qu'on sait que l'évasion sur Amé n'est pas qu'il y a parce que c'est un délit les gens qui ont mis nous devons que la surveillance il y a des charges qui peuvent peser parce qu'avec ce qu'il y a il faut que la négligence 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 donc au bout de l'enquête administrative on a pris des mesures de l'individu à mesure conservatoire tout le temps il faut que l'on voit mais il y en a un petit peu nous avons fait mais ils n'ont pas ils n'ont pas beaucoup d'administrations pénitentiaires ils sont des mesures conservatoires ils n'ont pas besoin d'agrément si vous avez fait erreur il y a des fautes si on l'a eu il y a des diders mais si on l'a eu quelqu'un de DAC Il y a des mesures conservatoires, également il y a des enquêtes judiciaires. Il y a des enquêtes judiciaires. Il y a des mesures concernant les agents de l'administration pénitentiaire. Il y a des mesures que nous faisons. Le mandat de dépôt, c'est une action judiciaire. Nous, sur le plan disciplinaire, on a pris des mesures conservatoires pour vraiment s'assurer que les agents de l'administration. Les agents de l'administration s'assureront déjà qu'ils vont et qu'ils ne vont pas. Et les gens ne vont pas s'assurer qu'ils ne vont pas s'assurer qu'ils vont. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'assurer qu'ils vont. Et ceux qui ne vont pas s'assurer que les agents de l'administration soit au premier blanc. Ils vont s'assurer lorsqu'ils soient les autres. Ici, ils vont nos enquêtes. Ils vont nous nettoyer. Il y a d'autres éléments pour les images. C'est ce qu'on a dit. Ils ont des avis de recherche et d'arrestation. Vous savez, avant de communiquer avec les gens, il faut que vous le fassiez bien. Parce que si vous le communiquiez, les gens se trouvent et qu'ils ne devaient pas le faire pour barrer. Ils ne devaient pas le faire pour le faire pour le faire. Ils ne devaient pas le faire. Donc, tout ce qu'on a fait, il ne faut pas le communiquer. Donc, les policiers et les gendarmes, ils ont dit que tous les gens se sont en train de dire que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Et je ne sais pas, je vais dire qu'ils se sont en train de se dire qu'ils ne savent pas. Heureusement, l'évasion a été déchirée dans l'esprit sénégalais. Vous voyez quand on est au campagnon ? Aujourd'hui, on a eu des gens qui ont été en train de se faire. On a eu des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Elles n'ont pas été en train de se faire. Mais j'aiis des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train d'être en train de se faire. Donc les recherches se poursuivent. Ces états peuvent continuer. Ils continuent de le faire. C'est des idées qui ont été en train de se faire. C'est la grève de la faim et la rupture de la faim. C'est la grève de la faim et la rupture de la faim. C'est la grève 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 de la faim. je sais, ils sont campennats, ils sont... beaucoup. Donc, le pavillon spécial, le malade, est un peu détenu. Donc, je suis là, je suis dit, je suis dit, je suis dit, il y a tout un autre... Je suis dit, il y a eu un autre, il y a eu un autre, vraiment, il y a eu, il y a eu, et puis, il y a eu tout. Je vous ai dit que vous aurez une grande question de l'étude. Je vous ai dit que le mur n'est pas un mur. Je ne peux pas vous parler de tout le cas. Il n'est pas un mur. Parce que le mur, Sous-titrage Société Radio-Canada